et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dark mutation salut à tous alors aujourd'hui on va passer donc je vous avais promis une autre espèce avec des oeufs et cette espèce là c'est le stégosaure donc stégosaure aberrant bien entendu j'ai quelques oeufs comme vous pouvez le voir stégosaure irradié je me permets de vous dire tout de suite parce que de toute façon vous allez voir qu'elle est la future espèce que nous allons reproduire et il se trouve que c'est les wyverns de feu alors bien sûr normalement on ne peut pas mais celles ci sont celles du mode et normalement elles peuvent faire des mutants s'il s'avère que je n'ai aucun mutant par désespoir je sortirai pas la vidéo déjà mais normalement il peut avec ce avec le mode normalement ça passe donc on va tester je vous montre juste les parents elles sont là elles sont magnifiques j'ai bon ça c'est vraiment les parents des oeufs des oeufs qu'on va réclore et là on a les deux parents voyez en face il y en a une c'est les parents qui ont fait reproduit les deux parents qui nous ont fait les mutants bref j'ai perdu tout le monde mais bon je me suis compris moi il y en a une autre qui est derrière qui était très jolie que j'ai gardé du coup mais qui n'est pas muté regardez je la trouve magnifique noir et rouge comme ça donc c'est les wyverns de feu c'est ma wyverns préférée personnellement voilà du coup on les aura d'ici peu si ça marche mais aujourd'hui on reste sur une espèce un peu plus basique je tire ça parce que ça a embêté une salle de méga l'année du coup aujourd'hui on va faire les stégo donc je vous retrouve sur la première éclosion et vous connaissez la chanson je vous montre deux trois naissances et ensuite on se retrouve en musique allez je vous laisse tout de suite je vais faire éclore ça et on se retrouve juste après les premières naissances arrivent et ils sont tous choux regardez il se rentre un peu les uns dans les autres mais toi c'est normal ton museau rouge là oui non c'est bon c'est normal j'arrive pas je sais pas non je suis pas sûr ça c'est normal aussi il y en a plein qui en ont normal oui ok du coup nous n'avons rien sur cette éclosion arrêtez de bouger vous m'embêtez m'arrangez pas là on n'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit dans sur cette éclosion donc comme je disais c'est des irradiés donc ils brillent dans le noir et je trouve ça magnifique sur aberration partout nous avons donc normalement des écailles comme ça c'est compliqué parce qu'il ya deux lumières sur les écailles en fait on a le son au milieu l'orange au dessus ou du blanc au dessus tac ah c'est plus ou moins ils se ressemblent les parents se ressemblent beaucoup donc à part les écailles on doit regarder 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 se cacher on a failli le rater voilà pour l'attraper lui ça va être coton encore c'est celui là lui c'est un mutant non c'est pas un mutant il a le muso violet c'est pas lui qui a le muso violet si j'en ai d'autres comme le muso violet en fait les parents ils devaient avoir un muso rouge et un muso violet bon ben je serai non je vois rien du tout sinon donc tous les ventres sont verts vous voyez toutes les couleurs sont assez foncés soit gris noir soit marron comme ça et ben écoutez je vais vous retrouver sur les premières naissances parce que là a priori ça y'a rien donc on se retrouve un peu plus tard je suis juste un peu quand même parce que bon dans le nez violet c'est normal ok et deux pour le président on a celui là qui est un mutant c'est bien peut-être affiché et on a son confrère juste derrière j'aimerais pouvoir leur récupérer sont à l'a on en a deux alors c'est particulièrement compliqué de les repérer je vous avoue je les fais pas beaucoup trop je vais baisser le la quantité que je fais d'un coup voyez là côté épine au moins on est sûr il ya rien je vais passer en dessous c'est pour ça que j'ai demandé à la fille de me mettre des vitres voilà c'était pour pouvoir voir leur ventre s'il y avait des changements particuliers donc là on les voit bien cela et je crois ne pas avoir d'autres non ouais voilà voilà je crois que c'est les seuls pour se couver et bien écoutez là j'en suis déjà à trois couvées j'ai rien eu sur les précédentes je vais vous laisser les prochaines les prochaines naissances seront en musique en espérant que j'en ai parce que apparemment ils ont pas ils sont pas très volontaires on va voir ça allez bah écoutez à tout de suite on va voir ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501